... Depuis quelques années, la Côte d'Ivoire s'est engagée dans un processus de réforme de l'environnement des affaires. Le pays a été classé parmi le top 10 des pays les plus reformateurs du monde. Qu'est-ce qui a été fait pour arriver à ce stade ? Qu'est-ce qui reste encore à faire pour plus de performances ? Pour reprendre à ces questions, le directeur général du CPC, le Centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire, est avec nous. Bonjour M. Essice Esmel. Bonjour Mme. Alors je le disais, la Côte d'Ivoire est classée dans le top 10 des pays les plus reformateurs au monde. Qu'est-ce que cela implique et quel est le chemin qui a été parcouru pour en arriver là aujourd'hui ? Je vous remercie. C'est le résultat en fait d'une vision partagée du chef de l'État de faire de ce pays un pays émergent et de quelle vision l'État a établi donc un plan national de développement qui fait du secteur privé le moteur de la croissance économique. Et partant de là, le gouvernement s'est engagé dans un ensemble de reformes de l'environnement des affaires de sorte à pouvoir permettre au secteur privé d'exercer son activité de manière sécurisée, de manière sécurisante et rentabiliser donc ses investissements. C'est de cette démarche que résulte cette action menée sous la coordination de son excellent M. le Premier ministre depuis deux ans pour, dans le cadre de ce référentiel d'UniBusiness, apporter des réformes. Et c'est ce qui a abouti aujourd'hui à ces résultats que vous avez tantôt annoncés. Et quelles sont ces principales réformes ? Ces réformes, je dirais, portent sur l'ensemble. Vous savez, le DouniBusiness est un référentiel qui permet de comparer des économies au niveau mondial et donc qui s'établissent sur dix indicateurs qui retracent l'activité économique de l'entreprise depuis la création jusqu'à sa session d'activité. Et donc, au niveau de ces différents indicateurs, il y a des réformes à indiquer pour principalement réduire les délais, réduire les procédures et réduire les coûts de sorte à faciliter l'exercice de l'activité industrielle ou commerciale de l'investisseur. Alvar Assa s'est intéressé à ces réformes. Nous allons suivre son reportage et revenir tout de suite après. 14 nouvelles réformes réalisées en Côte d'Ivoire dans le cadre de l'amélioration de l'environnement des affaires. Ces réformes portent sur les indicateurs tels que la création d'entreprises, le transfert de propriétés, l'octroi du permis de construire et le raccordement à l'électricité. Le directeur général du Centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire à Esmel, Emmanuel Essis, a présenté ces nouvelles réformes du DouniBusiness aux acteurs du secteur privé. Des échanges leur ont ensuite permis de cerner les conditions qui régissent les activités des entreprises. Toutes ces dispositions visent à réduire les procédures, délais et coûts des actes économiques, ainsi qu'à faciliter et sécuriser les formalités relatives aux investissements privés. J'avoue que le travail qui a été abattu par le CPC est un travail exemplaire. Ce serait de quoi pouvoir attirer beaucoup d'investissements en Côte d'Ivoire. C'est ce que attendent toutes les entreprises, sinon les opérateurs économiques de Côte d'Ivoire. C'est une innovation, c'est une première en Côte d'Ivoire, de permettre à ce que les jeunes Ivoiriens puissent aujourd'hui venir créer des entreprises à moins de coûts. Grâce aux efforts accomplis, la Côte d'Ivoire figure dans le top 10 des pays réformateurs. Le programme de réforme structurelle et sectorielle de l'environnement des affaires est entrepris depuis 2013 par le gouvernement ivoirien dans le cadre du programme Doing Business de la Banque mondiale. Monsieur le directeur général du CPC, on le sait donc, le délai a été considérablement réduit pour créer une entreprise, les coûts aussi. Alors à combien est-ce qu'on peut estimer maintenant le coût pour créer son entreprise en Côte d'Ivoire dans les 24 heures qui ont été imparties ? Comme vous l'avez dit aujourd'hui, créer une entreprise en Côte d'Ivoire de type SRL, nécessite 24 heures, c'est-à-dire une journée, chez l'Union du CPC, et ne coûte guère que 15 000 francs CFA. Je le rappelle bien, 15 000 francs CFA. Et comment cela a-t-il été possible ? Parce qu'un ensemble de dispositions ont été prises par l'État, d'ici en réglementaire. D'abord, la première disposition, c'est donc la levée de l'obligation chez le notaire. Deuxième disposition, c'est donc la levée du capital minimum de 1 million de francs CFA. Troisième obligation, c'est la défiscalisation des coûts de création, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de doigts d'enregistrement et de doigts de timbre sur les statuts et les DNSV comme initialement il existait. Et puis, troisième élément, c'est la publication sur le site internet du CPC des avis de création pour éviter donc de payer 15 000 francs comme il se faisait jusqu'aujourd'hui. Donc, au total, créer une entreprise en Côte d'Ivoire coûte 15 000 francs CFA et cela se fait en 24 heures au CPC. Et des réformes ont également été réalisées pour l'obtention du permis de construire. On était à près d'un an. Eh bien, on est passé à moins de trois mois. Qu'est-ce qui a changé au niveau de la procédure ? Alors, je veux simplement noter que toutes ces réformes dont on parle ont fait l'objet de travail entre les administrations, entre le secteur privé, entre nos partenaires. Et c'est le résultat de ce travail qui se formule donc en réforme prise par des textes pour les supporter par les ministères concernés. Et donc, dans ce cadre du permis de construire, effectivement, nous sommes passés de 315 jours à 87 jours aujourd'hui. C'est une réalité. Et ce que nous demandons, c'est que nos populations nous mettent à l'épreuve à utiliser ces services de sorte à ce que nous puissions, sur le terrain, pouvoir observer ces règles. Le gouvernement a fait sa part. Il appartient donc aux utilisateurs de pouvoir remonter les difficultés d'application de sorte à ce qu'on puisse corriger les tirs. Et avant cette réforme, c'était obligatoire de passer devant le notaire pour la rédaction des statuts. Maintenant, ce n'est plus le cas. Est-ce que cette mesure ne va pas jouer sur la fiabilité, on va dire, de ces contrats ? Non. Beaucoup de pays dans le monde le font. Donc, ce n'est pas une innovation pour la Côte d'Ivoire. Simplement, nous allons dans le sens, le fait de ne pas passer sur le notaire pour des types de sociétés. On dit bien que c'est le type de sociétés commerciales ne portant rien, je veux dire, sur la crédibilité de la chose. Le plus important, c'est qu'on donne la responsabilité aux créateurs d'entreprises d'être fiables dans ce qu'ils font. Voilà, c'est ça qui est le plus important. C'est l'économie qui compte. Et dans tous les cas, pour ceux qui n'auraient pas respecté, je veux dire, ces dispositions, se feront rattraper plus tard. Parce que lorsque vous créez votre entreprise au CPC, vous êtes déclaré aux impôts. Les impôts vous ont déjà pisté et toute anomalie sera donc détectée en conséquence. Et il y a une nouveauté, donc la publication de ces créations d'entreprises en ligne et gratuitement. Comment cela se passe-t-il ? Lorsque nous créons l'entreprise chez nous en 24 heures, dès la création de l'entreprise, nous publions directement sur le site Internet. Donc le créateur n'a qu'à aller sur nos sites Internet, cliquer donc sur l'onglet qui donne consultation des avis, des annonces légales, et donc accéder à sa fiche de création, l'imprimer et continuer donc ces différentes formalités. Et les frais administratifs, monsieur le directeur général, pour enregistrer une propriété au registre foncier, ils sont passés de 10% en 2012 à 6% en 2014. Quelle autre facilité dans ce domaine ? Alors à ce niveau, il y a eu deux grandes réformes. La première, c'est la fusion de l'enregistrement et de la publication de ce procédure qui est valable depuis janvier 2014, ce qui nous a permis de réduire de moitié le délai. Et la deuxième réforme, ça a consisté pour l'État de réduire le taux d'enregistrement de sorte à pouvoir susciter plus de déclarations aux bonnes valeurs de nos cessions de partenaires immobiliers. Cela a l'avantage de pouvoir renforcer les capitales immobiliers de nos concitoyens et de permettre une meilleure traçabilité, je veux dire, de nos transactions. Et effectivement, nous sommes passés de 10% à 7% l'année dernière. Et cette année, le gouvernement a consenti de réduire donc à 6%. Après ces procédures-là, donc, pour avoir l'électricité dans un entrepôt commercial ou industriel, les procédures ont changé, c'est ça ? Les délais aussi ont été raccourcis ? Une fois de plus, là, sous la houlette, donc, le ministère de l'Énergie, les différents acteurs ont été réunis autour d'une table. Chacun s'est engagé. Certaines documentations ont été supprimées. Certains étapes ont été supprimées. Et nous sommes arrivés, donc, effectivement, à 28 jours pour pouvoir avoir l'accès à l'électricité pour une entreprise qui requiert donc 160 kVA de puissance électrique pour son usine. – Et le développement de l'entrepreneuriat national passe aussi par les jeunes, par les femmes. On va dire ces tronches qui sont très souvent défavorisées. Qu'est-ce qui est fait pour ces personnes ? – Vous savez, déjà, créer une entreprise, créer une entreprise avec 15 000 Français, je crois, c'est à la porte de tous. Et c'est le signal fort, je crois, que le gouvernement veut donner à la jeunesse et aux femmes aujourd'hui de pouvoir venir du secteur informel, de rentrer dans les secteurs formels. Et d'autres dispositions, bien sûr, prises par le gouvernement vont s'accompagner. On a entendu parler déjà du programme FENIS qui est en cours, qui va encadrer donc la réussite de la PME. Mais aujourd'hui, pour l'heure, c'est qu'on donne la possibilité aujourd'hui aux créateurs de pouvoir réaliser à des coûts de moindre, dans des temps très réduits, leur rêve de posséder une entreprise en Côte d'Ivoire. – Après avoir donc facilité toutes ces procédures, est-ce qu'il y a un accompagnement, on va dire, pour s'assurer de la viabilité un peu de ces entreprises-là ? – Alors, ce qui concerne donc le CPCI, nous mettons en place un dispositif, d'ailleurs avec les acteurs nationaux, de sorte à pouvoir suivre la pré-création. Parce qu'il est important de pouvoir suivre la création, de sorte à pouvoir évaluer les différents maux qui peut-être constituent des freins à leur développement. Mais à côté de cela, le gouvernement mettra en place des programmes qui vont permettre d'encadrer ces PME, d'encadrer ces créations d'entreprises, de sorte à permettre à ces PME demain de pouvoir être de grandes entreprises. Et c'est ça l'objectif que poursuit le gouvernement. – Je rappelle que nous sommes avec M. Essice Esmel-Emmanuel, directeur général du CPCI, le Centre de Promotion des Investissements en Côte d'Ivoire. Alors, M. le directeur général, si on vous demandait de nous faire un point bref de la situation du monde des affaires en Côte d'Ivoire, quel serait-il ? – Je dirais que depuis deux ans, comme vous le constatez vous-même, sous la houlette de son excellence, M. Alassar Vattara, président de la République de Côte d'Ivoire, l'activité va, l'environnement s'améliore, il faut le constater, et les choses bougent. Alors, les réformes ne sont pas faites seulement pour les grandes entreprises, c'est fait aussi pour l'entrepreneuriat local, c'est fait aussi pour le national. Et il faudrait donc que nos populations viennent à l'information, viennent s'enquérir de ce qui a été changé dans les procédures administratives, de sorte à pouvoir mettre à l'épreuve les administrations et permettre justement sur le terrain de pouvoir avoir le bénéfice des actions. Donc, je lance un appel à nos jeunes, à nos femmes, à la population de venir au CPC, avoir ces informations et sur le terrain de pouvoir remonter à chaque fois qu'il y a des difficultés, de pouvoir nous remonter ces difficultés de sorte à ce qu'on puisse améliorer. Mais la Côte d'Ivoire est sur le chemin de cette émergence et je dirais pour conclure que l'environnement des affaires est l'élément clé, je veux dire, de l'attraction de l'émercissement privé, surtout en Côte d'Ivoire, et du développement du secteur privé en Côte d'Ivoire. Merci M. Essis, c'est Smel Emmanuel, directeur général du Centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire, CPC. Nous retenons de votre intervention que le climat des affaires s'est nettement amélioré en Côte d'Ivoire, principalement grâce à des conditions souples et attractives. Il est désormais bien plus aisé de créer son entreprise et faire des affaires sur le sol ivoirien. Merci M. Essis, merci à vous tous de nous avoir suivis. Excellent dimanche et très bonne fête à toutes les mamans sur RTI 1. Eh bien, je suis la voix du ministère de la Solidarité, de la famille, de la femme et de l'enfant, qui souhaite une très bonne fête à toutes les mamans avec cette rose. Restez sur RTI 1. Sous-titrage ST' 501